La FSU, depuis son congrès de 2007 à Marseille, a dans ses mandats la suppression de la condition de nationalité pour l'accès à la fonction publique. Dans l'esprit de tout le monde, il n'y avait pas de problème. Pour être fonctionnaire, il fallait être de nationalité française. L'idée, c'était que le fonctionnaire est en charge de l'intérêt général des Français. Donc à partir de là, il est Français. Puis est arrivée effectivement l'Europe. Une jurisprudence, en fait. Ce n'est pas une décision de l'Europe, c'est une jurisprudence de la Cour de justice européenne qui a imposé l'ouverture, pas de tous les emplois. Des emplois qui ne sont pas des emplois détenant des prérogatives de puissance publique. C'est-à-dire, vous pouvez être enseignant, vous ne pouvez pas être policier. Vous pouvez être enseignant, vous ne pouvez pas être proviseur de lycée. Donc, à partir de là, on s'est dit, puisqu'il y a ouverture, effectivement, et pas seulement à l'Union européenne, puisque c'est une ouverture à tous les ressortissants de ce qu'on appelle l'espace économique européen, c'est-à-dire un certain nombre de pays associés, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont exclus ? Ça crée une porte ouverte pour maintenir et développer des précaires dans la fonction publique. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait l'intérêt d'une fonction publique et qu'est-ce qui fait l'intérêt d'un statut ? Il faut regarder au fond. Pourquoi est-ce qu'il y a des fonctionnaires ? Parce qu'ils ont en charge l'intérêt général. Et qu'ayant en charge l'intérêt général, ils doivent avoir des garanties d'indépendance. Alors, pas d'indépendance pour faire ce qu'ils veulent, mais d'indépendance par rapport aux intérêts particuliers. Deuxièmement, ils doivent assurer un service de qualité. Ils ont besoin de qualification. Troisièmement, ils doivent assurer l'égalité de traitement. Et ils doivent donc eux-mêmes bénéficier de cette égalité de traitement. Quatrièmement, ils doivent assurer la pérennité du service public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fonctionnaire, il doit aller là où il a besoin. On a besoin de lui. Et au moment où on a besoin de lui. Et ça, ce n'est pas la nationalité qui le garantit. En aucune manière. Et je dirais même, et je termine là-dessus, ce peut être justement un moyen de préserver, par exemple, en Europe, l'existence de concours de recrutement, que de dire, on ouvre à tout le monde, mais on conserve la modalité de sélection qui permet... Alors, encore une fois, il y a des nuances, mais qui, en théorie, permet l'égalité de traitement, permet le fait que, conformément à la déclaration des droits de 89, c'est ce qu'on appelle le mérite qui permet d'accéder aux places et non pas la naissance. Voilà. Merci. 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 Merci.